Jour, mardi 12 décembre 2017, à la maison de la presse, entre les présidents des associations de presse, les responsables des médias privés et le ministre d'État, conseil personnel du chef de l'État, M. Thibault Kamara. Au cours de la rencontre, il a été évoqué les difficultés que rencontrent les médias et les relations tendues de ces dernières semaines entre les pouvoirs publics et les journalistes. Tous les intervenants ont dévoré cette situation et ont souhaité un dialogue avec les autorités dans le but de trouver une solution qui préserve les intérêts de toutes les parties. Parmi les difficultés qui rencontrent les médias privés, on peut citer 1. l'attribution des agréments, 2. les paiements de rédévence, 3. le réglement ou l'obtention des licences, 4. l'immatriculation du personnel des médias à la Caisse nationale de sécurité sociale et les contrats de travail, 5. le paiement des impôts. Les associations de presse, si elles reconnaissent, exercées dans les conditions qui ne respectent pas toujours la réglementation à la matière, elles invoquent les tracassées rencontrées souvent quand elles entendent les démarches pour régulariser leur situation. À ce propos, elles demandent aux autorités concernées de faciliter les formalités nécessaires à leurs activités dans les relations avec l'État. Les associations de presse ont déclaré être les premières à vouloir exercer en toute légalité pour pouvoir juger pleinement de leurs droits et de leurs devoirs et de leurs libertés. Elles lance un appel à tous les membres et adhérents à prendre toutes les dispositions en fait de se confronter aux textes de loi réglissant la presse en Guinée. En attendant, elle a été recommandée que les radios et organes d'information qui ne disposent pas d'un agrément soient intervues. Les radios et organes d'information qui ne disposent pas de licence soient intervues. Les radios et organes d'information qui disposent d'un agrément n'ayant pas bénéficiaux de licence puissent disposer de leur licence. Les associations de presse ont demandé l'implication personnelle du chef de l'État pour la réouverture des radios fermées et aussi pour mettre fin à la campagne de fermeture des stations de radios privées. L'Assemblée a demandé pour le paiement de révérence en tenant compte des difficultés que rencontrent les journalistes et la précarité des entreprises de presse d'accorder du temps pour le paiement des révérences ainsi que pour les autres obligations. Les associations de presse ont pris acte des regrets exprimés par la gendarmerie nationale pour les violents subis par les journalistes et la description de leurs matériels de travail. Les associations de presse ont pris acte de la condamnation par le chef de l'État des violents subis par les journalistes. Les associations de presse se sont rejouis de l'ouverture de l'enquête annoncée par le chef de l'État pour situer les responsabilités et faire toute la lumière dans cette affaire. Les associations de presse se sont félicités du communiqué de mise au point de la faute autorité de la communication à propos des conditions de fermeté des radios et organes de presse en République des Guinées. Les associations de presse ont recommandé une rencontre avec le chef de l'État autour de la citation de la presse et de l'État de la liberté d'expression en Guinée, l'arrêt des poursuites contre les journalistes pour assainir la profession de journaliste et le clima au sein de la presse nationale, l'Assemblée a suggéré la réactivation de l'Oguidem, l'Observatoire guinéen de la déontologie de l'éthique des médias, pour que les journalistes et les patrons de presse puissent faire leur critique et autocritique pour la crédibilité de la profession de journaliste et enfin de le délimin de la presse guinéen. Enfin, la date du mercredi-ciel janvier 2018 a été proposée pour l'organisation de la journée nationale de la presse. Un comité d'organisation va être mis en place pour préparer la dite journée. Avant de lever la séance, la réunion de concertation a recommandé l'Assemblée générale le mercredi 13 décembre 2017 à 11h à la maison de la presse avec les journalistes en train de partager les recommandations issues de la réunion de concertation du mardi 12 décembre 2017. Fait à Bonapri le 12 décembre 2017, ont signé cette déclaration l'Utelgui, AGP, Agriper, UPLD, syndicat des professionnels de la communication et l'Union de la presse en confond de Guinée et le syndicat des journalistes. Je vous remercie.